Les scènes de ménage dans les foyers avec à l'origine l'utilisation excessive des téléphones portables. Zachary, chérie, il faut qu'on parle. Euh, un instant s'il te plaît. Oh non, mais non, comment il a pu faire ça ? Putain ! Ah, attends, donne-moi un instant, je dois finir... Un instant, un instant. Est-ce que tu te rends compte que toi et moi, on n'arrive pas à parler ces derniers temps parce que tu passes tout ton temps sur le téléphone ? J'ai quelque chose d'urgent à te dire, mais tu ne me donnes même pas une seconde ? Encore avec ce téléphone ? Je t'ai dit de me donner une seconde. Effectivement, j'arrive. Je dois finir... Oh, il est m**** ce gars ! Oh mon Dieu, comment est-ce qu'il peut être aussi... Bon, attends... Ça y est, c'est bon. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler, c'est ça ? Ah non, un instant, j'arrête. Ok, c'est bon. Tu vois, j'ai déposé le téléphone, je l'ai déposé. On peut parler maintenant. En fait, ça fait un mois que j'essaye de te parler, mais je n'y arrive pas. Parce que tout le temps, tu es sur ton téléphone et ça me fatigue. Et pourtant, il faut qu'on parle, parce qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie et je voudrais les partager avec toi. Est-ce que tu m'écoutes ? Oh, excuse-moi, j'ai un appel qui entre. Donne-moi une seconde, je vais répondre. D'accord ? Un instant, s'il te plaît. Oui, allô ? Non, 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 écoute, je te rappelle, d'accord ? Je suis en pleine conversation avec ma chérie, il va falloir qu'on cause plus tard. À plus tard. Voilà, c'est de ça que je parlais. Tout le temps avec ton téléphone. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Et ça a justement quelque chose à voir avec ton utilisation du téléphone sans cesse. Je ne sais pas pour qui tu me prends, mais je ne suis pas un meuble. Je passe toutes mes journées à bosser dur et quand je rentre chez moi, je voudrais un peu d'attention de mon partenaire. Je n'arrive pas à comprendre que tu passes tout ton temps devant ton téléphone. J'ai fait la rencontre de quelqu'un et, crois-moi, je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Si j'avais connu cette personne depuis longtemps, ma vie ne serait certainement pas comme ça. Attends, qu'est-ce que tu essayes de me dire ? Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'on a une vie pourrie. Ce que j'essaye de te dire, c'est que notre manière de vivre n'a pas de sens. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. J'ai fait sa rencontre il y a deux semaines. C'est une personne magnifique. Une très belle âme. Et disons qu'elle a su me redonner l'envie de vivre. Elle a su me redonner l'envie de me battre pour ce que j'aime le plus. Elle m'a redonné l'envie de faire quelque chose. Elle m'a fait comprendre que je peux changer ma vie. Que je n'ai pas à la subir comme je le fais tout le temps. Déjà que j'ai un boulot de merde. Un boulot qui me fait chier. Et quand je rentre à la maison, tu vas jusqu'aux chiottes avec ton téléphone. Est-ce que tu te rends compte à quel point ta nouvelle partenaire, c'est ton téléphone ? Oh, on se calme, d'accord ? On va arrêter avec les gros mots, si tu veux. On va arrêter avec les gros mots, tu veux bien ? Et puis on va se reposer au sol. Parce que là, je crois que tu planais un peu. Est-ce que je comprends bien ? Est-ce que tu es en train de me dire que tu m'as trompé ? Non, attends, parce que tu sais, aujourd'hui, on n'est pas sûr de ce qu'on entend. Et je veux me rassurer. Est-ce que tu es en train de me dire que tu as rencontré un autre homme ? Qu'est-ce que ça changerait si c'était le cas ? Enfin, je veux dire, est-ce que ça te dirait quoi que ce soit ? Puisque ta nouvelle partenaire, c'est ton téléphone. Allez, arrête-moi ça tout de suite. Tu vas arrêter de me taquiner, de me provoquer. Écoute, c'est trop long tout ce bavardage. Ah oui, parce que tu veux aller encore flirter sur ton téléphone, c'est ça ? Ah oui, parce que tu penses que ce que je fais sur mon téléphone, ça ne peut être que tu flirtes. Je me détends, moi. Ah oui, c'est ça, tu te détends. Bien sûr, en regardant des photos bizarres. Parce que tu penses que je n'ai pas vu ce que tu regardais ? Quand tu viens te coucher tard dans la nuit, c'est parce que tu es sur ton téléphone. Et devine que je sais ce que tu regardes. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Parce que tu penses que je suis conne, c'est ça ? Écoute-moi très bien. Il va falloir qu'on change notre manière de vivre dans cette maison. Sinon, ça ne va pas le faire. Et oui, je vais te quitter. Est-ce que c'est compris ?